... Salut à tous, merci d'être une nouvelle fois fidèle au rendez-vous du talk show sur lefosset1.fr et en simultané sur LCM avec des invités que l'on connaît évidemment, le petit Romain Canouti de SoFoot qui refait son apparition sur ce plateau. Salut Romain ! Merci d'être avec nous, l'analyse tactique, tactique et technique, on va mélanger les deux également et confier à Maxence Volp, salut Maxence ! Salut ! Le supporter est au rendez-vous également avec Hervé Berkane, salut Hervé ! Salut ! Et enfin invité spécial, ce soir invité d'honneur, il connaît Marseille comme sa poche, et l'OM il va en parler, on l'espère en tous les cas, c'est Patrick Bossot, inutile de présenter, salut Patrick ! Merci beaucoup Patrick d'être avec nous, quelques mots sur ton actualité, qui est assez chargé puisque deux dates, au Dôme, 20 et 21 avril, pour ce spectacle qu'à Marseille vous nous envoyez l'affiche, qui a tourné au mois de janvier, c'était au cabaret aléatoire, c'était pas mal ici ? Donc voilà, c'est pour ça que je vais aller au Dock des Sud le 20 et 21 avril, voilà, pour deux soirs on remet le couvert, et les plats sont en vente, il en reste ? Les plats sont en vente, il en reste un petit peu, mais bougez-vous ! Patrick, comme tout le monde, j'imagine qu'il est un petit peu déçu par sa saison... Donc on m'a parlé de l'OM là, c'est ça ? Oui, il y a des chances ! Pendant trois quarts d'heure ? Oui, pendant un petit moment, pendant un petit moment, Toutes les semaines on galère un petit peu... J'ai été suicidé hier devant la télévision, au moment de la diffusion de l'émission ! Alors, vas-y ! Patrick, on va attendre un peu pour se suicider, quelques mots sur cette saison fatigante, ça a mal démarré, on a cru que ça repartait, finalement on replonge, bon il y a un petit intermède de Ligue des Champions ! C'est pour ça le truc quoi, de... Non, c'est bizarre ! Est-ce que tu vas continuer de t'accrocher, parce que beaucoup de supporters décrochent un petit peu cette saison ? Non mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a la saison précédente, on avait mis en avant le fait qu'on débute mal, parce que les joueurs étaient arrivés un petit peu comme ça sur le tard, donc ça avait demandé du temps pour la cohésion, on me dirait une coche comme je parle, tu sais, la cohésion, tu vois... Ben oui, mais on était vraiment du tout... Mais voilà quoi, donc ça avait demandé du temps et tout ça, donc on s'était dit, bon on a mal démarré, mais c'est peut-être un peu normal, et on a fini assez fort, et voilà, donc il y avait une logique. Là, les joueurs étaient là tous au moment voulu, les joueurs apparemment qu'on voulait, donc voilà, donc on s'est dit, on va démarrer, assez fort, et on sait très bien qu'après, dans la saison, il y a des moments comme ça un petit peu faibles, qui sont... et là, on est partis, mais comme des merdes, et on s'est retrouvés, je ne sais pas, au bout de quoi, après, bon, on a fait un peu un semblant, un petit peu, on a un peu... Il y a eu une belle remontée, on s'est dit, comme d'habitude, voilà, on finit fort, quoi. Ouais, un petit peu, quoi. Il y a beaucoup piogé, quoi, pour en venir. Voilà, donc voilà, et puis on voit qu'on n'a pas de bande, donc dès qu'il y a un joueur un peu qui est un peu faiblard, et on n'arrive pas, et moi, j'ai l'impression de mettre un peu ennuyé dans les tribunes, cette année, quoi. Alors, est-ce que cette Ligue des Champions réveille un petit peu ton appétit ? Ouais, mais c'est comme si on me dit, après, à un moment donné, il va falloir que tu boxes ça, même contre Taïzon, quoi, et bon, tu vas faire un expo une fois, et après, il faut le battre à Taïzon, et donc, c'est là où c'est difficile, quoi. Alors, si, on peut rêver et qu'on la gagne, mais là, j'ai l'impression qu'on se dit qu'on y va un peu comme la Ligue des Champions, comme si on était content, quoi, voilà, juste de la faire, d'ailleurs. Et alors, de la gagner, c'est impensable. Non, parlons pas. Donc, voilà, donc, ça fait, alors là, il parle de parenthèses enchantées, quoi. Je ne sais pas si c'est enchanté, mais en tout cas... Ouais, ça peut faire oublier le temps de soirée. Ouais, mais bon, voilà, quoi, en même temps, c'est la première fois que je vais aller au stade mercredi avec la peur, un peu, de... Première fois de la saison, ou de l'honte ? De l'honte, tu te dis, c'est pour que ça ne tourne pas la Ligue des Champions. Ouais, ouais, il y a des risques, et surtout que le Bayern, c'est une équipe qui cartonne. Quand on a honte contre Kévy, bon, à part les jeunes de Kévy, tu te dis, on a fait un peu rigoler la France. Voilà, quoi, ça va, c'était entre nous, j'allais dire, presque. Là, c'est sous les jets de l'Europe, quoi. Sous les projecteurs. Voilà, là, c'est sous les projecteurs. Enfin, peut-être que les joueurs vont tenir le même raisonnement, mais enfin, on en parlera en deuxième partie de cette soirée face au Bayern. Romain, pour ton retour, sur ce plateau, tu as suivi ce match de Nice, évidemment. Bon, c'est pas un match qui fait lever les foules, deux équipes qui avaient besoin de points. Ouais, puis il y a eu... Résultat nul. Il y a eu cette double analyse à la fin, avec, forcément, c'est le jeu, une équipe de l'OM qui met en avance sa capacité mentale. On était à 10, on a eu sous les blessés dès le début de match, mais on est revenu, on a ouvert le score, c'est dommage. Je trouvais que mettre en avant ses valeurs, bon... Ben, absolu, si on avait été bien placé au classement, on pouvait dire, oui, à 10, c'est bien de ramener un résultat, voilà. Ouais, mais de toute façon, à 10, c'est pas non plus... C'est pas une décision qui a fait que... Enfin, un arrêté préfectoral qui a sorti Caboret. C'est Caboret qui a fait... C'est rarement le cas. Qui a fait, voilà, bêtement... Enfin, voilà, c'est pas un coup du sort, comme on dit, non, non. C'est une bêtise d'un des joueurs de l'effectif, on y reviendra, mais... Et après, c'est surtout dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a eu une faiblesse. Aspilicoueta a été super, pas que sur son but, on a vraiment encore... Oui, il est dans une bonne passe, oui. Par contre, pour le reste, en termes de jeu, on revient dans le syndrome des équipes en crise, qui, c'est toujours pareil, je vais reprendre l'expression un peu coach, qui ne jouent pas tous ensemble, mais où chacun fait sa partition, l'un après l'autre, quoi. Il n'y a pas cette cohésion d'équipe. Oui, ce dont on parlait la semaine dernière. L'entend, ils n'ont pas forcément manqué d'envie, quand même, et c'est ça qui me fait le plus peine, du coup. Sur leur niveau ? Tu te dis, tu avais vraiment l'impression qu'ils luttaient, qu'ils étaient au max de ce qu'ils pouvaient faire, et puis pour le coup, tu t'es quand même fait bien piétiner, encore une fois, par une équipe de Nice qui joue la relégation. Et quand je regardais le match, je me disais, mais c'est incroyable, quoi, parce qu'on a l'impression qu'ils sont à fond, mais tu n'arrives pas quand même à te créer réellement d'occasion. Je crois que tu as eu l'occasion de Val-Brunin en première mi-temps, sur une action un peu pourrie, quoi. Et en deuxième mi-temps, on tient le but, et puis tu n'as pas grand-chose à côté de ça. Alors, franchement, ça fait peur, comme tu disais, par rapport à ce match contre le Bayern, parce que là, pfff... Oui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent. On en prend deux, les qui vont, ils en mettent trois, quoi. Donc, on voit qu'on n'a pas la... On est voisins de tonneau, on classement de toute façon. Voilà, donc on est juste devant. On a l'impression qu'on est franchement à notre place, quoi. Il n'y a pas de jeu. Après, ça fait trois ans qu'on ne voit pas de jeu, aussi. Oui. Oui, mais il y a une différence, c'est-à-dire que là... Oui, il y a eu des résultats. Oui, bien sûr, mais bon, si le jeu, tu l'exiges maintenant que ça va mal, il n'y a pas de jeu. Après, c'est toujours pareil, psychologiquement, je pense que là, tu sens que le championnat, c'est terminé. Donc, pour le coup, c'est ce qu'on disait sur les talks précédents. Comment tu vas réussir à te lever l'âme, alors que de toute façon, que tu gagnes, que tu fasses moins du tout, que tu perdes. Tu vas être 8-7, 7-8-9... Non, mais ça s'appelle le professionnalisme, ça. Oui, ça s'appelle le professionnalisme. Excusez-moi, parce que si on veut élargir le débat, moi, ce que je ne comprends pas, si je pourrais me permettre une parallèle avec le théâtre, par exemple, au début, le metteur en scène, pendant un mois, tu répètes, il te donne les bases du jeu et tout ça. Après, toi, tu as mis à l'intérieur ce que tu as envie d'y amener et tout ça. Après, il vient sur les 10 premières représentations, parce que des fois, tu lâches un peu, il vient resserrer des boulons, comme on dit et tout. Puis après, tu joues, quoi. Tu respectes ce qu'on t'a dit. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que chaque fois, on te dit, on n'a pas respecté les plans de jeu, mais ils ont un cerveau, il y a quelque chose ou quoi ? À un moment donné, ça ne connaît. Combien de fois, il faut qu'on te le répète 150 fois ? Fanny, il fait la faute, j'aime bien Fanny. Accompagne-le, l'attaquant, quoi. Accompagne-le, amène-le vers la ligne, même s'il va tirer, il est sur son pied gauche, il y a Mandanda devant qui est en grande forme et tout ça. Ne lui fais pas un tacle comme ça de dératé, que même s'il n'y a pas pénalty, il va te le siffler quand même. Il y a des trucs de base, moi, j'en viens presque à l'intelligence, quoi. Il y a 400 cerveaux dans cette équipe, le reste, c'est dramatique. Mais ce qui rend fou, surtout, c'est qu'il y a cette nervosité, je crois qu'on n'est pas en train de battre un record, dans les expulsions, c'est pratiquement chaque match. Quand on est un peu au fond du cul, c'est vrai que... Il devient nerveux d'un coup comme ça, il met pas de pied. Stando, il a toujours été nerveux, c'est juste que maintenant, on se focalise un peu plus sur lui, donc on se rend compte qu'il a ce comportement. Je suis assez d'accord, parce que les points qu'il faisait avant, c'était pas quand même... C'était à l'Ontario. Là, c'est devant l'arbitre. Là, c'est devant l'arbitre. On sent qu'il s'en fout un peu, quoi. Évidemment, il s'y prend un carton, c'est pas très grave. C'est quelque chose, par l'agressivité, c'est que c'est pas bon, quoi. Après, c'est peut-être le Bayern et une équipe avec pas mal de joueurs de cristal, peut-être que c'est un plan de Rob Fanny. C'est peut-être une opération de com' en disant à Robben et Ribéry, vous n'allez pas rentrer dans la surface, quand on bat une équipe pour jouer au football, quoi. Alors, après, c'est vrai qu'on joue avec ses moyens, mais franchement, au niveau du jeu, c'est pas, mais même au niveau du comportement, du professionnalisme, de l'engagement... On peut parler de Caboret aussi. Caboret, d'ailleurs, Rémi, qui nous écrit souvent, je vous rappelle que sur lefossière.fr et sur Facebook, également, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos remarques et on les signifie. Rémi Martinelli, donc. Rémi Martinelli, c'est un... Oui, parce que je pensais que tu parlais de Rémi. Je l'appelle Rémi, parce que... C'est devenu l'habitude de la maison. Demande s'il n'est pas un peu cramé à l'OM, Caboret. Ça fait un petit moment. L'été dernier, il s'est cherché une porte de sortie. Le problème, c'est que quand il a prolongé à l'OM, il a signé avec un salaire... De folie. De l'Olympique de Marseille, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, quand il a réalisé que pour partir à Bordeaux et Saint-Etienne, ils n'allaient peut-être pas lui donner... La moitié. Oui, il toucherait la moitié. Même pas la moitié. Savoir ce qu'il vaut, quoi. Savoir ce qu'il vaut, exactement. Lui, il s'est dit, finalement, je vais rester à l'OM. Et puis, au quotidien, le fait d'être remplaçant, le fait de comme ça, c'est pas... On sent que, dans le fond, c'est pas un joueur qui est là à mener une fronde contre l'entraîneur. Mais le fait de pas jouer, ça l'affecte. Et nerveusement... Non, mais dans le comportement, on l'avait jamais vu comme ça, se prendre des cartons aussi... Alors, c'était déjà le cas cette saison à Toulouse. Et c'était, je pense, le match le plus ennué de la saison avec celui de Nice. Il y en a eu pas mal. Toulouse, il y a une excuse parce que c'est Toulouse en face. C'est déjà eux tous seuls. Enfin, en attendant, Toulouse, ils sont quatrième. Ils ont peut-être joué avec des champions. Ils ont beau être ennuyeux. Ils vont savoir ce qu'on veut. Mais après, c'est vrai que sur ce match, par exemple, comme Toulouse et comme Nice, on a vu une équipe de l'OM. Toulouse, ça intervenait après le rappel à l'or de Margarita, Ludréfus et Labrune. On avait vu des joueurs galvanisés, genre, on met des coups, les muscles, mais rien d'autre. Et là, contre Nice, j'ai un peu retrouvé ça. C'est avoir une équipe qui a dit « Bon, on va montrer qu'on a une force mentale, qu'on va s'en sortir. » Mais c'est tout. Comme tu disais, Hervé, il n'y a pas de cerveau. C'est fou, il n'y a pas de stratage. C'est vrai que tu as raison de dire ça. C'est fou, oui. Mais tu as souvent sorti des duels sans le ballon. C'est ça qui me fait peur. C'est que même, du coup, si tu prends l'équipe de l'OM et tu te dis « Bon, nous, on est costauds, on a le physique, donc ces matchs-là, parce qu'on n'y arrive plus, on va remettre le physique en avant et on va enfoncer. » Du coup, tu enfonces, mais tu sors rarement avec le ballon. Donc, c'est là que ça fait peur. Tu parles de cerveau, Patrick parlait de respect des consignes. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a le talent aussi. Moi, j'ai l'impression que cette équipe, elle manque surtout de talent. Parce qu'à un moment, il faut éliminer l'adversaire. Il faut frapper. Quand il n'y a pas de talent, tu t'abrites derrière un entraîneur, derrière un système de jeu, derrière une organisation et tu vas essayer de cacher tes lacunes par une organisation et par une envie. Là, on sait très bien maintenant que par exemple, le Paris Saint-Germain, ils sont engagés sur une voie où ils vont dépenser 100 millions d'euros par an. Ils sont censés dépenser 100 millions par an. Je ne sais pas. Donc, ils vont arriver dans une galaxie. Parce qu'à un moment donné, on voit que les clubs qui gagnent les Ligue des Champions, c'est ceux qui ont toujours les plus gros budgets. Bien sûr. Et donc, on dit que l'argent, ça fait courir. J'ai même lu dans un papier où les joueurs de Monaco avaient des primes de match de 5 000 euros, de 10 000 euros. Ils ont échangé 7 000 euros. Du coup, ils se mettent à gagner. C'est malheureux pour le sport, mais c'est malheureux. Mais c'est la vérité. Donc, on sait qu'il va rester une place et demie pour la Ligue des Champions. Il va en rester une et demie. On est à peu près sûr que le Paris Saint-Germain, sur un championnat, quand tu as un effectif qui va être doublé à tous les postes, qu'avec des internationaux, tu as de fortes chances d'arriver au bout. Et cette place et demie, elle va être réservée à l'équipe qui va en avoir le plus envie, qui va compenser justement, comme on le voit Montpellier, par l'envie, par la hargne, par l'esprit de groupe, de famille, de famille presque, j'allais dire. C'est ça qui va pouvoir faire la différence entre un club qui dépende 100 millions et un club qui va en dépenser 12. Et voilà quoi. Et ça, on ne l'a pas. On ne l'a pas quoi. C'est ça qui me chagrine. Alors, je ne dis pas que les... Parce que des fois, on met de la même intensité. Ils la mettent mal. Alors, ils la mettent... On prend des cartons. Oui, voilà. Elle est mal mise quoi. Je ne dis pas qu'ils ne m'ont mis pas le maillot. Les mecs, ils ne mouillent pas le maillot. Ils cavalent sur le terrain. Ils ne courent pas moins que les autres. Mais ils courent mal. Le problème qu'il n'y a pas de patron aussi sur le terrain. Je veux dire, le truc, il est là. Il n'y a pas de patron. Donc, comme tu dis, il n'y en a pas un qui dit bon, on ne fait ça à ce moment. On ne fait pas ça à ce moment. C'est censé en avoir un. C'est d'y avoir un. Il ne sera plus là pendant un petit moment. On va parler de cette affiche face au Bayern. Donc, le quart de finale match allé qui se déroule mercredi. Je ne dis pas de bêtises. Toujours avec Patrice Bosso, évidemment. Une petite page au tube. Je reste alors. Bien sûr, tu restes pour la deuxième partie. On ne va pas à l'univers. On ne va pas à l'univers. On ne va pas à l'univers. Allez, à tout de suite. Bon, d'abord, match. Ouais.